Bon matin tout le monde! J'espère que vous allez bien! Donc aujourd'hui on est mardi et mardi est une journée plus près de la fin des récoltes! Wouhou! Je pense que vous pouvez le constater par mes cernes qu'on est vraiment fatigué pis qu'on est content que ça achève par exemple si tout va bien, on finit vendredi fait qu'on est mardi, fait qu'il resterait comme 4 jours mais Oli ce matin me parlait de peut-être finir samedi en tout cas, à suivre! fait que je me suis dit que j'allais vous emmener dans notre journée typique de récolte encore aujourd'hui donc là je reviens d'aller porter Zoélie à l'école pis en redescendant je suis allée faire l'épicerie j'étais comme due pis ben c'est ça là on dirait que j'aime mieux faire l'épicerie quand j'ai pas trop faim je sais pas si je suis la seule mais quand j'ai trop faim je veux tout acheter ou comme ça va pas fait que bref je suis allée la faire ce matin là je reviens, je vais aller déballer ça pis après faut que je retourne voir Oli sur la ferme on avait notre examen là que je vous parlais samedi qu'il y a comme quelqu'un qui vient regarder si tout est conforme pis ça a super bien été pour vrai on était vraiment contents on en avait deux, il y en a un qu'on a eu 99% pis il y en a un qu'on a eu 98% fait que c'est vraiment bon j'étais vraiment contente, ça veut dire que j'ai bien fait mes choses pis là par exemple il faisait tellement froid que c'est ça c'est pour ça qu'on va finir plus tard il a fait tellement froid en fin de semaine qu'on a pas pu récolter, tout était glacé pis la personne elle a comme pas pu voir les machines fonctionner pis tout, fait que là moi faut que je m'en aille filmer ça pour lui montrer fait que ben je me suis dit que j'allais filmer ça avec ma caméra dans une semaine tout ça va être terminé pis ça va aller l'année prochaine fait que je me suis dit que j'allais en profiter pour vous filmer ça un petit peu plus pis aujourd'hui il fait beau, je me rappelle pas la dernière fois que j'ai vlogué s'il mouillait ou non, ah oui je me rappelle il faisait beau mais il faisait genre vraiment frais j'avais une tuque, ça me revient donc je m'en vais tout de suite aller déballer mon épicerie pis après je vais rejoindre le lit fait que ben je vous reparle tantôt à tous s'il m'en aille s'il m'en aille c'est pas Bon, je suis de retour à la maison, on vient de finir de filmer, pis c'est ça, je vais sûrement vous avoir mis les petits clips avant, parce que je me suis dit que peut-être que vous allez trouver ça intéressant, ce que j'ai vlogué, c'est comme pas les récoltes normales que vous avez vu dans l'autre vlog, dans le fond, il y a comme deux façons de récolter, je vais poser des questions à Oli ce soir, pour comme qu'ils répondent plus clairement à ces questions-là, mais dans le fond, c'est qu'eux, ils récoltent des fruits dans l'eau, ce que vous avez vu la semaine passée, dans l'autre vlog, dans le fond, que les chagnes sont pleins de fruits, pis la pompe à fruits, pis tout, pis il y a comme la façon de récolter les fruits frais, dans le fond, avec la machine qu'on voit qui décroche le fruit, fait que le fruit, il reste comme accroché, pis quand il est décroché, ben il est comme tout de suite sorti de l'eau, pis ça c'est pour, dans le fond, si jamais vous allez dans des magasins IGA, Maxi ou quoi que ce soit, vous allez peut-être voir des barquettes de canneberges, dans le fond, fraîches, que vous pouvez comme manger rongle, c'est ça, fait que dans le fond, ils font aussi des fruits frais comme ça, le fruit se conserve plus longtemps, pis, ben c'est ça, il est fait pour être comme tablette, pis que les gens puissent le consommer, que c'est vraiment intéressant, mais c'est comme deux procédés tout à fait différents, pis là, pour le monsieur de l'inspection, ben il faut que je fasse un montage, parce que la semaine passée, quand il est venu samedi, c'était tout gelé, fait qu'on a comme pas pu récolter du tout, pis lui, il fallait qu'il voit comment que ça se récolte, fait que, ben c'est ça, là, je les filme aujourd'hui, pis je m'apprête à aller faire le montage sur mon ordi, pour lui envoyer ça, pis, ben c'est ça, je me suis dit, tant qu'à l'avoir filmé, ben que j'allais vous en montrer quelques petits clips, fait que je m'attaque au montage, pis, ben, je vais vous reparler tantôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Yves aille où ta doudou? Ici. Bon matin tout le monde. C'est le lendemain matin. Puis dans le fond je voulais vous conclure le vlog. Mais avant je voulais vous dire ce matin j'ai eu une invitation vraiment spéciale. Je suis vraiment contente. J'ai enfin reçu mon livre de tellement momme. Je suis tellement contente. Puis mon dieu je suis vraiment surprise mais vraiment contente. Marie m'a contactée parce qu'elle m'a invitée à son lance-mar. Sur le coup je pensais quasiment que j'avais gagné le concours. Elle m'a comme écrit genre j'ai quelque chose à te dire. Puis là elle m'a comme envoyé la photo d'invitation au lance-mar. Puis là je suis comme hein j'ai gagné. Mais la prochaine j'étais comme non mais tu m'invites. J'étais comme trop contente. Fait que pour vrai c'est ça là je suis vraiment excitée. Fait que là c'est dimanche j'ai vraiment hâte. Puis ben c'est ça. Je voulais vous dire que j'avais été invitée. Puis que j'étais vraiment excitée à l'idée d'aller là. Fait que Créme Bine je pense que je vais y aller avec ma soeur. Parce que dans le fond ouh. Parce que Oli va rester avec les girls. Puis tu sais lui avec les récoltes pis tout là. Ben la fin des récoltes en fait je devrais dire. Tu sais il va comme vouloir plus rester relax à maison. Fait que je vais inviter ma soeur. Je suis sûre que ça va fallu tenter. Puis que ça va lui faire plaisir de m'accompagner. Fait que aïe sérieux je me sens vraiment. Ben encore là je me sens vraiment joyée d'avoir été invitée par Marie. Là on dirait que je le réalise pas là. C'est comme ça me fait un petit voulot. Puis ben je suis vraiment contente. Que là je vais m'apprêter à aller chercher Zoélie à la pré-maternelle. Puis ben c'est ça là à soir comme d'habitude. Nos soirées passent tellement vite là. Avec Oli qui revient tard pis tout. Que je pense que le plus sage va être. Ben en fait que le mieux c'est que je conclue le vlog tout de suite. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Puis là ça devrait être les dernières images de récolte que vous voyez. Fait que quand vous allez voir la vidéo les récoltes vont être terminées. Je suis tellement contente. C'est tout le temps excitant quand on est rendu à cette étape-ci. On a hâte que ça finisse. Puis on a hâte de retrouver notre billet de vie un peu plus calme. Fait que c'est ça. On est bien contents. Puis ça va faire du bien quelques petites semaines de repos. Donc sur ça je vous souhaite une belle journée. Puis nous ben on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde!